Dépassée par l'immigration illégale, l'Italie se retrouve seule face au reste de l'Union Européenne. Les autres États membres refusent d'aider Rome à gérer l'afflux de migrants tunisiens. Pourtant, à son arrivée à Luxembourg, pour une réunion des ministres européens de l'intérieur, l'Italien Roberto Maroni esquissait un mince espoir. « Aujourd'hui, nous allons voir s'il existe une Europe unie et solidaire ou s'il s'agit seulement d'une expression géographique. » Mais le dialogue de Sour est installé depuis plusieurs semaines. Pour le ministre allemand, Peter Friedrich, l'Italie doit résoudre son problème seule. « Nous ne pouvons accepter que de nombreux migrants économiques viennent en Europe en passant par l'Italie. C'est pourquoi nous attendons de l'Italie qu'elle respecte les règles juridiques existantes et fasse son devoir concernant les discussions avec les Tunisiens. » Pour forcer la main à ses partenaires, Rome a délivré des permis temporaires permettant aux migrants de circuler dans l'espace Schengen. La France, destination privilégiée par de nombreux Tunisiens, contre-envoyait tous ceux qui ne respecteront pas certaines conditions, notamment celles d'avoir des ressources suffisantes leur permettant de résider sur le sol français et de retourner ensuite dans leur pays d'origine. Paris a donc décidé de multiplier les contrôles à la frontière. On est en train de rendre un chemin, et on a fait des marchandises par l'air. Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ?